Je dirige l'entreprise Acte que vous connaissez peut-être ou vous voyez en tout cas des camions, Élise, donc Élise Atlantique, c'est une entreprise qui est située qu'est-à-de-Brasa, juste en base du pont Charbon d'Alma sur 4000 mètres carrés, d'une cinquantaine de salariés, 51, 52. C'est une entreprise sociale, c'est-à-dire qu'elle mène dans son projet certes un service à l'environnement mais surtout une forte utilité sociale. C'est une entreprise adaptée donc elle embauche majoritairement des personnes en situation de handicap et ou en fragilité pour les conduire à l'emploi et surtout les maintenir en emploi. Notre métier c'est d'aller récupérer dans des entreprises privées ou publiques de toute taille les déchets de bureaux, les papiers, les cartons, les gobelets, les canettes, les bouteilles plastiques, mobiliers, déchets d'équipements électriques et électroniques, bref tout ce que vous retrouvez alors même jusqu'aux ampoules du désarchivage, de la destruction confidentielle. Nos salariés n'ont pas tellement de mécanisation dans leur activité. Ils sont formés notamment sur le tri des papiers à la reconnaissance des différentes sortes de papiers de telle sorte à ce qu'on puisse nous recycler ou faire recycler dans leur qualité d'origine des papiers qu'on traite. C'est-à-dire que vos papiers de bureau repartent dans des industries de la papeterie. Il n'y en a pas beaucoup en France, il y en a de moins en moins malheureusement. Mais en tout cas ça repart dans une papeterie pour refaire du papier de bureau. C'est tout l'enjeu lorsqu'on a créé cette entreprise sur un besoin non satisfait sur le territoire. C'était la métropole de Bordeaux, le service ESS qui avait identifié qu'il y avait un sujet sur la métropole d'aller récupérer les papiers de bureau. Et la métropole est un de nos clients historiques sur ces sujets-là sur le constat qu'un papier sur deux n'était pas recyclé. C'est toujours la même chose, ce qui veut dire qu'il y a quand même beaucoup de travail et il y a surtout beaucoup de gisements à aller chercher pour les recycler. Au fur et à mesure des années, on s'est élargi sur un certain nombre de sujets. On a très vite pris en charge les plastiques en 2015 puisque les plastiques constituent, et le gobelet plastique constitue le deuxième déchet de bureau. Alors vous suivez peut-être l'actualité, vous savez que le plastique est plus vers la fin. Enfin, dit-on, à mon avis, nos industriels vont trouver quelques astuces pour prolonger. Donc nous avons lancé une activité de traitement de plastique sans imaginer ce qui allait se passer au niveau international. C'est-à-dire que vous suivez peut-être aussi le fait que la Chine renvoie et les pays d'Asie renvoient tous les déchets que nos industriels français du recyclage leur ont envoyés. Donc ces déchets aujourd'hui reviennent sur notre territoire et nous en 2015, plutôt que d'aller mécaniser des principes pour reconnaître les différents plastiques, on a formé nos salariés à la reconnaissance des plastiques, donc toutes les familles des plastiques, sans imaginer ce qui allait se passer. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est sûrement un enjeu pour nous. Et ce sujet est intéressant puisque les personnes que nous recrutons ont un niveau inférieur au BEPC. Donc vous imaginez ce que si vous les mettez en formation, notamment sur des formations qui peuvent être compliquées dans une entreprise, ça ne fonctionnera pas. L'utilité sociale de notre entreprise s'illustre par le fait qu'on va aller chercher des compétences cachées de nos salariés qui ont sûrement, et c'est le cas de tout le monde, quelque chose qu'ils font bien. Alors, soit qu'ils le font avec leurs mains, soit qu'ils le font avec leur tête. Nous avons des gens qui ont une capacité à calculer en calcul mental qui est impressionnante. Pourtant, ils ont un niveau scolaire qui est très très bas. Le numérique, certains ont appris à coder tout seuls. Donc nous, on va aller chercher ces compétences pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire avec ces gens dans notre entreprise pour déjà les mettre en emploi, parce que la mise en emploi, elle est capitale, et une fois que cette mise en emploi est faite, ça nous permet d'aller chercher ces compétences et de développer soit de nouvelles activités, soit d'améliorer nos activités, ou de les amener dans des discussions avec les différentes fonctions d'entreprise pour repenser nos métiers, et notamment sur les questions écologiques, on a beaucoup de choses à faire. Et en 2015, nous avons créé là aussi sur une opportunité la collecte des biodéchets de restauration, donc issu de la restauration collective et des restaurants. En 2015, ce n'était pas il y a longtemps. Il y avait en 2016 une loi qui a fait que les restaurants qui produisaient plus de 10 tonnes de biodéchets avaient l'obligation d'avoir des filières agréées, c'est-à-dire de ne pas mélanger ces biodéchets au reste des ordures ménagères, notamment. Et puis, depuis peu, je crois d'ailleurs qu'elle n'est pas encore parue, elle a en cours, la loi sur le gaspillage alimentaire et l'économie circulaire qui abaisse ses seuils, c'est-à-dire qui, dans les prochains mois, années, fin 2023, va obliger la totalité des producteurs de biodéchets à avoir une filière de traitement de ces biodéchets. La totalité, c'est nous, les particuliers, 1er janvier 2023, et tous les restaurants, les écoles, les universités, etc. 2023, c'est-à-dire que c'est en 3 ans. Le principe des tritivores, c'était d'éviter de déplacer une matière qui est composée à 90% d'eau, donc à la phase des kilomètres, et donc de traiter au plus près des quartiers. C'est comme ça que nous connaissons bien la direction de la nature, également, puisque nous sommes à Brasard et qu'on construit un bâtiment sur ce secteur pour abriter nos activités. Et donc, on réfléchit au fait que ces biodéchets puissent être compostés dans les quartiers et évitent d'aller dans des grands centres pour du compostage industriel. Moi, j'ai découvert la question environnementale sur mon objet professionnel de façon très tardive dans les années 2003-2004. Moi, je me suis toujours laissé guider par mes sens, donc j'ai fait mes études de commerce, comme beaucoup. Je suis rentré dans une boîte de pub, donc j'ai appris la pub à l'ancienne. Et puis, évidemment, vous savez ce que c'était, la pub à l'ancienne. C'est consommer, 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 consommer. Et puis, l'opportunité de créer avec une personne une unité à côté de cette agence de pub. Donc là aussi, c'était pour faire consommer, faire consommer, faire consommer. Et puis, le hasard des rencontres dans la vie fait qu'on peut s'interroger à un moment donné sur est-ce que le boulot que je fais, en tout cas l'impact que j'ai, parce qu'on est vraiment sur une question d'impact, est-ce que ça a du sens ? Mes enfants sont arrivés. Alors, moi, ça ne m'a pas freiné dans mon travail, justement. Ça m'a sûrement... Ça a sûrement accéléré certaines réflexions. Et donc, en l'espace de 4 mois, alors que j'étais majoritaire au capital social de cette entreprise, j'ai quitté l'entreprise en 4 mois. Pour rejoindre une personne que j'avais rencontrée, qui était une personne très active au centre des jeunes dirigeants, donc le CJD, qui est une organisation patronale très engagée sur les questions de responsabilité sociétale. Lui a été président de son territoire. Et donc, c'était dans les années 2000. Et là, j'ai commencé à goûter à un document qu'avait fait le CJD, qui s'appelait Performance Globale. Et Performance Globale, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui la responsabilité sociétale des organisations. C'était en 2002. Et moi, je me suis passionné pour ces sujets. Donc, j'ai énormément lu. J'ai participé à la mise en œuvre de l'ISO 26.000, donc la norme sur la responsabilité sociétale au niveau international, pendant mon travail. Donc, ça m'a permis de comprendre toute la genèse de ces sujets. Et comme je disais récemment, dans les années 2002, l'ISO 26.000, donc les questions de responsabilité sociétale, sont arrivées par un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire, sur des problèmes de travail des enfants dans les productions de cacao. C'est 40% de la production mondiale, la Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'au niveau de l'Association des consommateurs internationales, ce sujet est arrivé. Donc, le monde entier s'en est saisi. C'est la seule norme qui a réuni 92 pays dans le monde, quand même. Donc, c'était vraiment un sujet de société. Et en juin dernier, donc juin 2019, la Côte d'Ivoire a arrêté ses exportations de chocolat, parce qu'on a de nouveau ces sujets-là. Donc, c'est cyclique, en fait. C'est problématique. Et donc, j'ai travaillé dans cette entreprise, qui est une agence de com', qui travaillait beaucoup sur les questions de communication responsable. Donc là aussi, moi, j'ai connu toute cette genèse, donc le greenwashing. Alors, ce qu'on dit aujourd'hui, ce que vous pouvez voir du greenwashing, 10 ans avant, c'était quand même assez hallucinant. Les Volkswagen avec des papillons qui sortaient des pots d'échappement, c'était ça à l'époque. Donc, quand on voit les vieilles pubs qui étaient faites sur l'environnement, on dit, mais aujourd'hui, ça ne passerait jamais, jamais, jamais. Les lessiviers, n'en parlons pas. Ce qu'ils nous faisaient à l'époque, c'était un truc de dingue. Et puis, j'ai voulu goûter un petit peu à Paris, c'est-à-dire aux gros annonceurs, justement, ces grosses boîtes. Et j'ai fait 10 mois, parce que là, j'ai dit, ce n'est pas possible. En fait, ils achètent une caution en travaillant avec des gens comme nous. Donc, j'ai quitté, j'ai démissionné de cette entreprise et habite en Bordeaux. Belle opportunité de mes rencontres, et notamment les gens qui ont créé Darwin, que je connais très, très bien, et notamment Jean-Marc Ancil, qui est un de mes amis. Il m'a dit, écoute, il y a un truc sur le déchet à Bordeaux, monte ta boîte à Bordeaux. Et l'associé que j'ai embarqué à l'époque travaillait sur le handicap. Il était prof de sport. Je l'avais rencontré parce qu'il s'était réorienté en faisant des études sur l'éco-conception. Donc, il travaillait dans une grosse organisation qui s'appelait ORE, et le comité 21, avec lequel on a beaucoup travaillé. Et il s'est embarqué avec moi dans l'aventure. Donc, ayant accompagné des enfants handicap, on voulait faire un projet social. Et bien, on a dit, faisons une entreprise adaptée. Donc, on a pris cette décision, je crois, en février 2012. En août 2012, on créé l'entreprise. En novembre 2012, on avait l'agrément. Et on faisait notre première embauche en 2013. Et on est aujourd'hui 52. Voilà. Donc, nous, ça a toujours été fait beaucoup par intuition. Alors, je ne vous cache pas que c'est aussi énormément de travail. C'est quand même des heures et des heures et des heures de travail. Donc, beaucoup de sacrifices. Une valeur de travail qui est importante. Donc, c'est les difficultés qu'on a avec vos générations dans nos entreprises. C'est qu'on savait ce que c'était que le sacrifice pour, effectivement, aller plus vite que les autres. Et moi, je suis convaincu que la vitesse avec laquelle on a été, on a mis sûrement trois fois moins de temps pour créer ce qu'on a créé aujourd'hui. En tout cas, un outil qui est assez solide sur ces valeurs. Quand je dis valeurs, ce n'est pas simplement les valeurs du dirigeant. C'est-à-dire que c'est sur la connaissance du service à l'environnement que nous rendons. Parce qu'on a cette culture très ancienne, enfin très ancienne de plus de 20 ans, de la construction de ces sujets. La question de l'économie circulaire, on l'a vu se construire. La question du développement durable, on l'a vu se construire. Et d'ailleurs, si vous vous intéressez à ces sujets, moi, je vous invite à regarder ce qu'a publié le Club de Rome en 1972. Parce que ce qui était écrit en 1972, c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Prenez la conférence de Rio 92. Donc, ces sujets sont quand même très, 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 très anciens. Et quand on va chercher la genèse, moi, je suis convaincu. Je préfère quelqu'un qui a moins de compétences, mais qui sait, en fait, la construction des sujets, comment ils sont arrivés sur la table, et pourquoi aujourd'hui on doit y répondre, plutôt que quelqu'un qui a des super compétences, mais en fait, qui pose le sujet, qui donne une solution, mais sans dimension pédagogique, et sans comprendre pourquoi est-ce qu'on est arrivé à cette solution. Et c'est tous nos débats, d'ailleurs, aujourd'hui, sur l'environnement. Moi, je pense que certains ont des positions dogmatiques. Il faut comprendre que les gens n'aiment pas changer. Les gens ne sont pas réfractaires au changement. Ils n'aiment pas qu'on les change. Donc, il faut trouver des solutions, bien sûr, pour les inciter. Et on le voit, d'ailleurs, nous, dans nos parties prenantes, les associations qui sont des associations très militantes sur la question du recyclage, etc. Mais on ne peut pas travailler avec eux. Moi, je ne peux pas les envoyer dans une grande entreprise où on sait pertinemment qu'eux vont changer le modèle s'ils attrapent le fil qui est intéressant. D'autant plus qu'il y a des cadres intermédiaires, aujourd'hui, qui sont très, très, très sensibles à ces sujets. Et que certaines grosses entreprises, de 200, 300, 400 salariés, peuvent changer, effectivement, leur pratique. Sauf que si on leur dit « Devenez végétarien du jour au lendemain », ça ne marche pas. Si on leur dit « Vous pouvez vous organiser ainsi, mesurer les bénéfices, faites-vous des challenges », ça peut fonctionner, en fait. Donc, je ne dis pas qu'il faut y aller pas à pas. Il faut faire, bien sûr, des grands, grands pas. Mais il faut avoir énormément de pédagogie. Et puis, surtout, avoir une énergie qui est, sur nos sujets, je pense, phénoménale. Mais je crois qu'on le partagera un certain nombre, ici. Et puis, je pense,